Un gymnaste très longiligne par rapport à Thierry Hems qu'il vient de passer. Vous allez constater une longue silhouette. Voilà, double tendu avec double vrille. Honda Tempo. Vrille ennemi percuté, salto avant vrille. Combinaison originale et difficile vers l'avant. Surtout lorsqu'on est grand. Voilà, tout comme aux arçons. Parce que nous n'avons pas omis de vous souligner. Et nous allons le faire. Sergei Fedorchenko mesure 1,82 m. Pour un poids de 60 kg. Avec vrille encore. Pour l'instant, bon programme. Belle maîtrise. Ici, travail d'équilibre sur une jambe. Obligatoire, c'est imposé par le code de pointage. Cela permet aux gymnastes aussi de récupérer. Avant une dernière ligne acrobatique, souvent très difficile. Honda de flip. Et double tendu. Double tendu. Et c'est pile chute pour Fedorchenko, Sergei du Kazakhstan. Pas mal. C'est très très bien et on apprécie le voir. Je ne sais pas s'il va devancer Grigori Mizutin qui est installé en position de leader de cette finale. Mais j'ai besoin de vous dire qu'il y a tout de même deux Russes qualifiées et non des moindres. Voropayev et Podgorni qui sont habitués des podiums. Sans oublier les deux Belarus, Ivan Ivankov qui a été champion du monde à Brisbane et surtout Vitaly Cherbo qui va terminer le concours de cette finale au sol. Oui, c'est très relevé. Cherbo, champion olympique à Barcelone et de nombreuses points bien évidemment, médaille d'or au championnat du monde. Alors que vous constatez qu'il faut tout de même pour ce grand gabarit Fedorchenko, beaucoup de vitesse d'exécution pour pouvoir s'élever dans l'espace. Alors que lorsqu'on est petit, on tourne beaucoup plus vite. C'est souvent facilitant effectivement. Voilà Fedorchenko qui prend la deuxième place.